bonjour donc on reprend notre cours par rapport aux molécules du système immunitaire nous avons déjà parlé des anticorps et là on va le faire par rapport à des molécules signales à des molécules de communication du système immunitaire qui sont très 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 importantes qu'on appelle les cytokines les cytokines et les chémokines alors les chémokines c'est juste un petit sous-groupe de cytokines parce que les chémokines sont également des cytokines sauf qu'ils ont un effet très précis qui est le chimiotactif donc les cytokines ce sont de petites protéines de petites protéines de communication des cellules de l'immunité ils peuvent également être secrétés par des catégories cellulaire comme les cellules épithéliales endothéliales les plaquettes ils peuvent également sécréter des cytokines ce sont donc des molécules signales synthétisées de nouveau c'est à dire au repos les cellules ne synthétisent et ne secrètent pas de cytokines c'est au moment de l'activation que tout de suite après il y a synthèse et libération et sécrétion des cytokines il s'agit de glycoprotéines de faible poids moléculaire 8 à 50 kg d'alcool et ils sont principalement impliqués dans la régulation de la réponse immunitaire c'est à dire contrôler les proliférations arrêter les proliférations stimuler inhiber bref permettre la communication entre les différents constituants du système immunitaire notamment les organes et les tissus et les cellules du système immunitaire généralement ces cytokines fonctionne à faible dose c'est à dire de l'ordre du picogramme le picogramme c'est 10 à la puissance moins 12 grammes donc vraiment des traces de cytokines suffisent pour que il y a ce rôle de communication qui est assuré alors généralement le schéma général est le suivant c'est à dire vous avez une cellule émettrice c'est à dire une cellule qui va synthétiser la cytokine et puis la libérer dans le milieu extracellulaire et puis cette cytokine elle va aller vers ce qu'on appelle une cellule réceptrice cellule émettrice qui émet le signal et cellule réceptrice qui reçoit le signal et bien cette cellule réceptrice il faut qu'elle possède à cette surface le récepteur des cytokines parce qu'entre nous c'est un message qui lui parvient et pour décoder son message il faut qu'il y ait un récepteur de surface donc la cytokine est réceptionnée au niveau du récepteur de surface et puis là la cellule réceptrice elle va s'exécuter parce que la cytokine va lui demander si vous voulez une action biologique proliférée se différencier entrer en repos etc alors cette communication par le biais des cytokines peut se faire à distance c'est à dire que la cellule émettrice et la cellule réceptrice ils peuvent être très éloignée au niveau de l'organisme et donc la cytokine pour parvenir à la cellule réceptrice il faut qu'elle passe par la circulation générale par le sang ce qu'on appelle la communication endocrine communication endocrine d'accord mais lorsque la cellule émettrice et la cellule réceptrice sont à proximité ils sont pas très éloignés au niveau d'un tissu donné on va parler de communication d'accord et puis un troisième type de communication c'est la communication autocrine la communication autocrine c'est lorsque là c'est une cellule est à la fois cellule émettrice du signal et cellules réceptrices du signe dire elle synthétise une cytokine et la libère dans le milieu extracellulaire et en même temps elle va exprimer le récepteur de cette citokine là pour être la cellule réceptrice et de toute façon là avoir une on appelle une communication autocrine d'accord alors cette communication qu'elle soit endocrine paracrine autocrine elle va contrôler toutes les facettes des réponses immunitaires d'accord la production de cytokines c'est à dire une cellule peut demander à une autre cellule de produire une autre catégorie de cytokines elles peuvent intervenir dans l'apoptose et d'ordonner à une cellule de mourir par apoptose c'est le cas par exemple du tnf tumeur d'être ils peuvent entraîner la prolifération cellulaire c'est à dire en contre ordonnée à un clan de cellules de se multiplier et de faire de la prolifération cellulaire notamment parce qu'on appelle les csf mais les facteurs de stimulation de colonies d'accord ils peuvent demander la différenciation l'arrêt de la différenciation donc toutes les facettes si vous voulez de régulation et de contrôle des réponses immunes dépendent des cytokines et bien les cytokines ils sont subdivisés à plusieurs je dirais plusieurs familles de cytokines les plus importantes les interleuquines ce qu'on appelle les interleuquines au niveau international on utilise l'abrivé à son suivant i majuscule l majuscule interleuquine i majuscule l majuscule et puis les numéros c'est un numéro pour l'interleuquine l'interleuquine 1 2 3 etc au jour d'aujourd'hui on est à quelque chose comme l'interleuquine 38 l'autre famille ce sont les interférents alors les interférents les a subdivisés en trois types les interférents de type 1 de type 2 et de type 3 dans notre cours à nous par rapport à ce qui nous concerne concernant les bases de du fonctionnement du système immunitaire nous allons souvent évoquer surtout les les interférents de type 1 c'est à dire les interférents alpha et bêta les interférents alpha et bêta vous allez voir dans le les réponses anti tumorales pardon les réponses anti infectieuses notamment vis-à-vis des virus les réponses vis-à-vis des virus impliquent beaucoup les interférents nous avons les facteurs de nécrose tumorale les tnf tumor nécrosis factor alpha et bêta alors là vous avez ici c'est une moitié c'est une molécule un petit peu mixte dans le sens où c'est une molécule signale elle permet la communication entre les cellules notamment par exemple l'augmentation de la perméabilité vasculaire donc pour les cellules endothéliales mais en même temps c'est une molécule qui a de la cytotoxicité donc les certaines cellules cibles ils vont exprimer le récepteur de surface de la tnf et là la tnf va notamment activer la voie des caspases et entraîner l'apopto pourquoi on parle d'une facteur de nécrose tumorale parce que ça a été découvert par rapport à cellules tumorales mais c'est vrai aussi pour toutes cellules cibles ça pourrait être une cellule infectée par un virus une cellule stressée etc puis nous avons les tgf tg c'est à dire les facteurs de croissance transformant le tgf alpha et tgf bêta alors là c'est des molécules si vous voulez de notamment de prolifération c'est des cytokines qui vont donner à la cellule réceptrice de proliférer de augmenter la taille du clone cellulaire nous avons les facteurs de stimulation de colonie j'en ai parlé tout à l'heure les csf alors là ça c'est des cytokines qui vont contrôler depuis la périphérie ils vont contrôler l'hématopoïèse l'hématopoïèse c'est ce phénomène là qui se passe au niveau de la moelle osseuse et qui va nous donner toutes les catégories des cellules de l'humidité et bien les csf les facteurs de stimulation de colonie ils vont par exemple demander la prolifération spécifique de telle lignée par rapport à telle lignée inhibiter lignée augmenter la production de telle autre lignée au niveau de l'hématopoïde d'accord et puis dernière famille ce sont des cytokines qui ont un effet de chimiotactisme c'est à dire c'est une cytokine libérée par une cellule émettrice mais lorsqu'elle arrive au niveau de la cellule réceptrice elle va toujours demander de la cellule réceptrice le même effet biologique à savoir le chimiotactisme c'est à dire se déplacer vers la source de la cytokine la cytokine a été libérée par des cellules émettrices et bien la cellule réceptrice lorsqu'elle va recevoir cette cytokine son effet biologique ça va être un déplacement immigration cellulaire va se déplacer mais vers la source c'est à dire vers la cellule émettrice de ce signal c'est un phénomène qui est très important dans le recrutement des cellules immunocompétentes lorsque vous avez un tissu qui est infecté par des bactéries les cellules résidentes les cellules immunes qui sont résidentes au niveau de ce tissu ils vont libérer des chimiokines pour recruter les autres catégories cellulaires appeler les polynucléaires appeler davantage de monocytes appeler les mêmes les lymphocytes donc on en connaît une cinquantaine de chimiotactisme les cytokines ils fonctionnent avec différents types ou différentes modalités d'activité les cytokines peuvent être pléotropes pléotropes c'est à dire avoir des effets biologiques différents selon la nature de la catégorie cellulaire alors vous avez ici par exemple regardez il s'agit de la cytokine qui est l'interleukine 4 et bien l'interleukine 4 selon qu'il s'agisse de l'infocyte b de thymocyte ou de mastocyte et bien l'effet biologique demandé de ces cellules va être différent et ça ça implique indirectement probablement des récepteurs de surface ou à différents ou alors des voies de signalisation intracellulaire qui sont différentes c'est à dire une activité pléotrope activité pléotrope c'est à dire une seule et même cytokine peut avoir des effets différents selon la catégorie cellulaire un autre type d'activité c'est la redondrance c'est à dire vous pouvez trouver différentes cytokines et qui demandent à une catégorie cellulaire d'exécuter un effet biologique le même par exemple pour l'infocyte b l'interleukine 2 demande la prolifération l'interleukine 4 l'interleukine 7 donc c'est de la redondance à dire des cytokines qui assurent la même action qui demande le même effet biologique de la part de la cellule réceptrice une autre type d'activité c'est la synergie il ya des actions qu'on peut demander des cellules de l'humidité mais des actions qui dépendent non pas d'une seule cytokine mais de deux trois voire plusieurs une combinaison de cytokines c'est à dire pour demander une action précise à une cellule il suffit pas d'envoyer une cytokine mais il faut deux trois et c'est la synergie des actions de ces trois cytokines par exemple qui vont assurer ou demander à la cellule réceptrice de s'exécuter donc il faut imaginer que chaque cytokine à la surface de la cellule-ci va avoir son récepteur et que les voies de signalisation vont converger les trois pour assurer une effet biologique harmonieux et puis pour terminer le dernier type d'activité des cytokines c'est l'antagonisme ça c'est le propre de toute régulation vous pouvez avoir une cytokine qui demande quelque chose à une cellule réceptrice et une autre cytokine qui demande exactement l'inverse et une qui demanderait la prolifération et l'autre qui demanderait l'arrêt de la prolifération et qui demanderait la différenciation et l'autre qui demanderait exactement l'arrêt de cette différenciation là et ça c'est la régulation cellulaire où le terme n'échappe l'équilibre des tissus d'accord alors les cytokines si vous voulez ils fonctionnent en cascades que vous pouvez voir ici par exemple vous pouvez avoir un lymphocytage activé équilibre de l'interférent gamma c'est une cytokine réceptionnée par des récepteurs de l'interférent gamma à la surface des macrophages et qui va demander aux macrophages de libérer une autre cytokine qui est l'interleukine 12 et c'était l'interleukine 12 va avoir un effet sur ce même lymphocyte th activé donc une action en cascade d'accord que ce lymphocyte th prenne un profil particulier th1 th2 th3 etc et sécréter des cytokines spécifiques alors on l'a déjà dit les cytokines ne peuvent pas ne peuvent avoir d'action pléotropes d'ondance énergie antagoniste que s'il y a des récepteurs de surface au niveau des cellules réceptrices et bien il faut savoir qu'il existe plusieurs types de récepteurs de pour les cytokines et à la base tous les travaux si vous voulez ont été réalisés sur le récepteur de l'interleukine 12 pardon l'interleukine 2 12 et c'est 2 l'interleukine 2 d'accord c'est le tout premier des récepteurs qu'on a dont on a défini un petit peu la structure le fonctionnement il est constitué de deux chaînes polypepsidiques bêta et gamma d'accord il peut lier l'interleukine 2 on le voit ici mais ce récepteur là c'est un récepteur de faible affinité d'accord c'est à dire il va lier la molécule de l'interleukine 2 avec une force moyenne d'accord et puis ce récepteur là il peut devenir un récepteur de très haute affinité ben s'il associe au polypepside bêta et gamma un polypepside alpha la sous unité alpha ce qu'on appelle la sous unité et là ça forme un récepteur de très haute affinité pour l'interleukine 2 c'est à dire il va y est avec beaucoup beaucoup de force si vous voulez l'interleukine 2 donc on voit que le la sous unité bêta et gamma sont communes à beaucoup de récepteurs et le la sous unité alpha est spécifique si vous voulez des récepteurs de haute affinité de l'interleukine de l'interleukine 2 d'accord alors comme vous pouvez le voir gamma elle a un domaine intracellulaire donc elle est impliquée si vous voulez dans la signalisation d'accord la bêta elle est au contact de la cytokine mais elle a un domaine intracellulaire donc elle est impliquée dans la reconnaissance et dans la signalisation la sous unité alpha comme vous pouvez le voir elle n'a pas de domaine intracellulaire donc elle est essentiellement impliquée dans la reconnaissance d'accord et donc ces types d'activités et l'implication des cytokines et de leurs récepteurs correspondants permettent aux réponses immunitaires aussi bien l'immunité innée naturelle que l'immunité adaptative spécifique de fonctionner avec beaucoup d'harmonie alors ici c'est juste dans cette illustration là c'est juste un exemple de fonctionnement on voit comment les macrophages avec les cellules nk deux cellules très importantes de l'immunité innée voilà comment ils communiquent le macrophage qui envoie de l'interleukine 12 et ça ça active la cellule nk qui en retour va libérer une autre cytokine qui est l'interférent gamma qui va activer le macrophage les macrophages les cellules nk vis-à-vis d'un microbe chacun il a ses fonctions macrophages phagocytose c'est la dcc le cellule nk c'est la dcc notamment lorsqu'il s'agit d'infections virales le recrutement d'autres par les cytokines le recrutement d'autres cellules de l'immunité lorsqu'il s'agit de bactéries extracellulaires le mieux c'est de recruter des cellules professionnelles de la phagocytose et c'est le cas des polynucléaires neutrophiles et voilà comment se fait la coordination entre les différentes réponses de l'immunité innée et lorsque l'immunité innée elle est dépassée elle ne peut pas éliminer le micro en question et là il faut activer l'immunité adaptative et ça c'est le rôle des cpa dont fait partie le macrophage le macrophage il peut faire de la présentation d'antigènes le cpa va présenter l'antigène au tcd4 d'accord qui vont s'activer prendre un profil et là commencer à si vous voulez à ordonner ou à organiser ou à réguler les réponses immunitaires adaptatives qui sont de trois types soit des réponses humorales par la production d'anticorps soit des réponses à médiation cellulaire inflammatoire par les macrophages soit des réponses à médiation cellulaire cytotoxique par les lymphocytés cytotoxiques donc ça c'est les trois types de réponses adaptées puis on a dit une famille importante des cytokines c'est la famille des kémokines ou chimiokines donc vous pouvez utiliser les deux termes ils se valent kémokines ou chimiokines donc on a dit ce sont des cytokines c'est des cytokines sauf qu'ils sont à effet chimiotactique c'est à dire ils sont spécialisés dans l'attraction lorsque la cellule réceptrice reçoit une chimiokine la réponse biologique ça va être pas la prolifération pas la différenciation pas la production de cytokines non ça va être le déplacement par chimiotactique vers la source où a été libérée la chimiokine alors pareil il s'agit de petites glycoprotéines de faible poids moléculaire avec un certain niveau d'homologie l'homologie c'est une ressemblance moléculaire entre les chimiokines ils sont produits au niveau du site de l'inflammation d'ailleurs là où le tissu est inflammé notamment les macropages résidents ils sont les cellules endothéliales de ce tissu ou les fibroblastes c'est à dire des cellules de tissu conjonctif de ces tissus inflammés vont libérer les chimiokines pour recruter les autres cellules immunocompétentes et engendrer l'inflammation au niveau de ce tissu alors au jour d'aujourd'hui on connaît une cinquantaine de chimiokines qui sont classés dans quatre familles quatre familles de chimiokines et cette classification il est essentiellement dû à deux cystéines très conservées au niveau de la phylogénétique de cystéines très conservées et donc par exemple regardez ici vous avez ici la première famille où vous avez les deux cystéines une qui est là et l'autre qui est là au niveau de la séquence primaire d'acide aminé et puis il ya un pont de sulfure entre ces deux cystéines d'accord et toutes les chimiokines qui ont ces deux cystéines comme ça relié par un pont de sulfure on va les appeler les systèmes les chimiokines c'est un d'accord c'est alors qu'on voulait voir x et elle alors elle c'est pour ligand pour dire que la chimique et c'est un symbole qu'une ligand il faut le récepteur de cette chimie qui n'a d'accord et x ça veut dire que la cytokine peut être si vous voulez flanquer de à droite ou à gauche par n'importe quel acide aminé de n'importe quelle nature x x va être n'importe quel d'accord alors cette structure qui est unitaire ici on la retrouve en double par exemple ici regardez ça se constitue une autre famille si c'était une cécine avec un pont de sulfure il ya aussi une autre système c'est une avec un pont de sulfure donc on a deux fois cette structure là bien ces chimiokines là on va les appeler cc l cela c'était c cela c'est cc on dirait qu'il y a ce deux deux un double si vous voulez cette structure et puis il ya une variante de cette famille là c'est que on peut avoir un double cette structure cestéine 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 mais ici regardez ici les deux cestéines ici sont côte à côte c'est à dire il ya une liaison peptidique entre les deux il n'y a pas d'acide aminé entre ces deux systèmes on les appelle cc mais là par contre des fois au niveau de la troisième famille bien entre cette cestéine et cette cestéine il ya un acide aminé on a appelé x ça peut être n'importe quel acide aminé alors cette famille là on les a appelé cc cd cc comme cela cc sauf que entre les systèmes il ya un acide aminé x qui peut être n'importe lequel cxc d'accord et puis une dernière famille regardez entre cette cestéine et cestéine il ya toujours ce double dispositif de cestéine mais entre cette cestéine et cette c'estéine il ya trois acides aminé x qui peuvent être n'importe quel acide aminé on les a appelé cette famille on l'a appelé cx 3 c d'accord et donc voilà les quatre familles de shimyokine et pour chaque famille vous avez les récepteurs correspondants les récepteurs de shimyokine et ces récepteurs sont des récepteurs couplés à la protéine g qui sont caractéristiques par sept segments transmembranaires depuis un complexe alpha bêta gamma et donc il est en contact avec la protéine g d'accord et puis ces récepteurs ils vont connaître une régulation régulation c'est à dire les récepteurs et ils peuvent être internalisés à à l'intérieur de la cellule c'est à dire une fois la cellule a répondu à la shimyokine elle s'est déplacée par chimiotactisme elle peut internaliser les récepteurs parce que ça y est alors les internaliser soit pour les stocker les garder dans des ondes d'osomes comme ça soit carrément les dégrader les éliminer les dégrader ce que les récepteurs de shimyokine stockés dans les ondes d'osomes et à un moment donné si la cellule en a de nouveaux besoins elle peut les recycler et les afficher de nouveau à la surface cellulaire et puis lorsque une cellule est activée doit être recrutée et dans un tissu s'est afflemmé il peut faire la néosynthèse à leur synthétiser de nouveau des récepteurs donc on a soit dégradation des récepteurs recyclage synthèse de nouveau néosynthèse et tout ça ça permet une régulation des récepteurs pour que selon la situation la cellule immunitaire réponde ou pas à au chimiotactisme on va toujours dans le cadre des molécules du système immunitaire parler d'un autre constituant moléculaire très important dont on a évoqué l'existence depuis le début de ce cours sur les bases de l'immunologie qui est le complément alors le complément déjà cette appellation la complément alors ce complément ça c'est venu du fait que on a remarqué qu'en fait que le complément ou les éléments du complément ou les composants du complément ils complétaient l'action des anticorps qu'on croyait capable de tuer à une cible à l'issue dire lorsqu'on a les humo les humoralistes lorsqu'ils ont découvert au début du 20e siècle l'existence des anticorps et qu'ils ont découvert que les anticorps se positionner à la surface par exemple des bactéries ils croyaient que les anticorps c'était les anticorps qui tuaient les bactéries et c'est beaucoup plus tard qu'on a compris en fait les anticorps c'est des opsonines ils marquent la bactérie mais derrière c'est d'autres mécanismes qui vont se greffer sur l'anticorps pour entraîner la mort de la bactérie notamment le complément par la fraction fc l'anticorps il peut lier certains éléments du complément et activer par cascade les éléments du complément et entraîner l'analyse extracellulaire de la bactérie ça c'est par rapport à l'appellation alors le complément c'est une famille d'une cinquantaine de protéines solubles donc c'est des protéines solubles qu'on trouve essentiellement au niveau du du sang au niveau du plasma et qui sont essentiellement des protéas c'est à dire des 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 protéines qui ont une activité hydrolytique pour cliver les protéines des protéas essentiellement produits dans le foie alors c'est le foie c'est l'organe par excellence qui fabrique si vous voulez tous les protéines du complément qu'on appelle les éléments du complément le composant du complément le foie mais vous avez aussi certaines catégories cellulaires qui sont capables de fabriquer les éléments du complément ou certains éléments du complément notamment le macrophage c'est une zone d'hôtelial et autres d'accord et donc on a dit c'est des protéases plasmatiques on les trouve dans le sang dans le plasma donc 5% des protéines plasmatiques certains sont membranaires ça aussi c'est il faut retenir il ya des éléments du complément qui sont pas solubles dans le plasma mais qui sont situés ou à gréter ou à intégrer au niveau de de certaines surfaces cellulaires la caractéristique de ces protéines solubles c'est qu'ils fonctionnent au cascades c'est à dire il suffit d'activer un premier élément du complément qui va permettre l'activation d'un deuxième le deuxième permettra l'activation d'un troisième donc une activation au cascades et pourquoi faire et bien ça va servir pour la destruction des agents en structure on l'a dit tout à l'heure lorsque la bactérie sera absolusée par un anticorps l'anticorps par sa protection fc il peut lier un élément du complément lequel va par cascade activer plusieurs autres éléments du complément et engendrer l'apparition de porc l'existence de porc ouverture au niveau de la paroi bactérienne et ça permet si vous voulez de tuer la bactérie par une lise donc destruction des agents affectueux élimination des complexes humains ça on va le voir c'est important des fois les antigènes se se déposent ou se concentrent au niveau d'un point très localisé au niveau de l'organisme et qui dit molécule antigénique veut dire aussi beaucoup d'anticorps qui vont les reconnaître ça ça constitue des complexes humains il y a plusieurs anticorps plusieurs antigènes complexe humain et des structures macromoléculaires de grands points moléculaires et qui peuvent précipiter qu'ils peuvent accueillir des plaquettes et créer beaucoup beaucoup de problèmes il faut les éliminer et bien le complément intervient dans l'élimination des complexes et puis ce sont des molécules de contrôle de modulation de la réponse immunitaire de la réponse immunitaire essentiellement innée mais même l'immunité adaptative donc on pense que certains assimilent le complément comme étant l'équivalent des anticorps pour l'immunité adaptative l'immunité adaptative au niveau de sa branche immorale la molécule de l'immunité immorale c'est l'agent d'exécution c'est le complément les molécules alors au niveau de cette diapositive vous avez l'existence de trois voies d'activation du complément le complément peut s'activer par une voie qu'on appelle la voie classique par une voie qu'on appelle la voie délectine et par une voie qu'on appelle la voie alterne trois voies d'activation vous allez voir avec des petites différences mais ce qu'il aura retenir à ce niveau là c'est que chaque voie d'activation va impliquer un certain nombre d'éléments du complément vous voyez la voie classique c'est le c1q c1r c1s c4 le c2 tout ça c'est des éléments du complément la voie délectine c'est le mb les maspes 1 et 2 c4 c2 d'accord la voie alterne c'est le c3b le facteur b le facteur d certains éléments du complément on les appelle des facteurs parce que le complément le c ici c'est à dire complément avec un numéro d'accord mais des fois les éléments du complément ils ont été appelés des facteurs d'accord donc on voit trois voies d'activation qui implique chacune d'un ensemble d'une combinaison si vous voulez d'éléments du complément différents mais vous voyez que les trois voies d'activation bien les trois ils aboutissent à un même résultat qui est l'activation d'une enzyme qu'on appelle la c3 convertale cette enzyme là elle a la capacité de cliver le c3 c3 c'est un élément du complément une protéine plasmatique et cette enzyme là elle va la cliver en deux lorsqu'elle va la cliver elle va le résultat du clivage ça va être deux petites protéines le c3 a et le c3 b d'ailleurs ils sont très émigales et le c3 b beaucoup plus grand que le c3 a et là cette c3 convertale va nous produire des éléments hautement importants si vous voulez pour fonctionnement du complément le c3 b c'est une option une option une au même titre que les anticorps c'est à dire une molécule qui est capable de se positionner à la surface d'une bactérie vous avez le détail au niveau de ce schéma là regardez comment alors pour les ciseaux ici ça va être vous avez ici la molécule de c3 et les ciseaux c'est la c3 convertale une prothéase qui va cliver en deux le c3 pour produire le c3 a et le c3 b le c3 a c'est une anaphilatoxine on verra tout à l'heure à quoi elle sert mais ici c'est le 3 b qui nous intéresse c'est une option une regarder au même titre que l'anticorps bien le c3 b il va reconnaître notamment des notamment des des molécules de nature polysacarilique à la surface des bactéries et il va constituer une option une donc la bactérie peut être optionniser par des anticorps les gg par exemple mais aussi par le c3 b c'est l'élément du complément d'accord et ça ça va se constituer un signal et à partir de là et quand pour l'anticorps il ya des cellules les phagocytes notamment qui ont un récepteur de surface pour le c3 b qui peuvent se ramener et impliquer ce récepteur là pour faire de la phagocytose le c3 petit a lui il va servir comme anaphilatoxine on va le voir c'est des molécules qui activent notamment les mastocytes et les polynucléaires pour les recruter et les activer maintenant une fois la c3 convertage elle nous a produit ce c3 a et ce c3 b ce c3 b il va se joindre à la constitution de ces trois convertades il ya des molécules de ces trois b qui vont entrer dans la composition par les liaisons covalentes de cette c3 convertage pour nous donner une autre enzyme qui est la c5 convertage la c5 convertage comme son nom l'indique c'est une protéase qui va cliver le c5 un autre élément du complément le c5 qu'elle va cliver également en c5 petit a et c5 petit b vous allez voir que le c5 petit a il va avoir les mêmes actions que le c3 petit a qui est issu de ce premier ce premier clivage on a dit le recrutement l'activation notamment des des polynucléaires les macrophages les mastocytes etc la microglia ça veut dire les macrophages qui est présent au niveau des tissus nerveux centrales d'accord et puis on a le c'est la production du c5 b le c5 b il est fondamental parce que c'est lui il va être à l'origine de la formation d'un complexe moléculaire qu'on appelle le cam le complexe d'attaque membrane en anglais le mac membranata complexe ce complexe là eh bien il est capable de faire une lise extracellulaire de la bacténie donc comme vous pouvez le voir le c5 b on va le voir tout à l'heure il va s'associer à d'autres molécules du complément jusqu'au c9 il va constituer à la surface d'une bactérie une espèce de poids un des ports c'est à dire des petites ouvertures au niveau c'est donc il a perforé si vous voulez la paroi bactérienne et ça ça va complètement perturber les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la bactérie la cellule bactérienne va mourir par une lise extracellulaire donc voilà ce qu'il faut retenir des voies d'activation retenir qu'il existe trois voies d'activation différentes qui impliquent différents éléments du complément mais que le résultat est le même ils aboutissent tous à la production d'une enzyme qu'on appelle la c3 convertase qui va cliver le c3 comme vous le voyez ici pour nous donner le c3a et le c3b chacun des rôles ou des fonctions différentes plus tard ce c3b va se joindre à la c3 convertase pour donner une autre enzyme la c5 convertase qui va cliver le c5 nous donner le c5a qui a des fonctions similaires au c3a et puis le c5b qui est fondamental pour constituer le CAM le complexe d'attaque normale alors ici c'est toujours le schéma des trois voies d'activation oui ici la voie classique la voie délectine la voie halter nous avons dit les trois voies là ils aboutissent à la c3 convertase voilà c3 convertase convertase ici c3 convertase donc ils aboutissent à la même enzyme qui va cliver le c3 pour donner le c3a et le c3b d'accord ça c'est le résultat alors pourquoi de ce schéma là c'est pas pour que vous reteniez un petit peu le détail des réactions biochimiques pour arriver à la production du c3b non c'est juste pour vous montrer en fait que ce qui distingue ces trois voies d'activation au delà de des quelques éléments du complément qui peuvent intervenir et qui sont différents c'est le démarrage de la voie par exemple si vous prenez la voie classique la voie classique elle démarre d'une interaction anticorps antigène c'est à dire vous avez un antigène à la surface d'une bactérie qui sera reconnue par un anticorps et c'est la fraction fc de l'anticorps qui va permettre la liaison de ce complexe le c1 qui est constitué du c1q c1r et c1s ce complexe là va se lier à la fraction fc ça va activer ce c1 là et qui va cliver le c4b après après vous avez la cascade d'activation pour arriver à la c3 convertible donc le point de départ c'est une interaction anticorps antigène la voie des lectines et c'est pour ça qu'on l'appelle la voie des lectines elle démarre par la mbl la mannose bandine lectine qu'est ce que ça veut dire lectine les lectines en fait c'est une appellation pour qualifier tous les récepteurs solubles de nature protéique imaginez des récepteurs solubles libérés dans l'huile extracellulaire ils sont de nature protéique et qui sont notamment spécifiques des des hydrocarbures c'est à dire des sucres les lectines c'est des récepteurs solubles qui lient les polysaccharides c'est le travail c'est par exemple le cas de la mbl la mbl est une protéine synthétisée par par le foie et qui est un récepteur solubles d'ailleurs il faut la mettre dans le dans la case des prr la mbl c'est un prr c'est un pathogène reconnaissance récepteur sauf qu'il n'est pas à la surface des cellules de l'humidité il n'est mais il est solubles par les hépatocytes les cellules du foie et libérés dans le milieu bien la voie des lectines démarre par la mbl qui va reconnaître des polysaccharides à la surface de la bactérie donc cette interaction là qui va permettre le démarrage de 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 cette voie là et le mbl va s'associer à des à des molécules équivalentes du c1r et c1s ici pour former un complexe équivalent c1 pour avoir un complexe équivalent c1 et comme ce complexe ici va être équivalent c1 donc il va faire exactement comme comme le c1 donc on va voir regarder la voie des lectines rejoint tout de suite la voie de la voie classique c'est vrai le point de démarrage il est différent mais tout de suite on produit un complexe qui va cliver le c4 et c'était exactement comme la voie la voie classique et puis pour terminer on à la voie alterne alors la voie alterne elle démarre un petit peu différemment quand vous pouvez le voir ici ça démarre à partir du c3 alors le c3 on a dit c3 il est clivé par la c3 convertase mais la c3 convertase c'est le résultat de la voie d'activation donc si vous voulez au départ ici on n'a pas de c3 convertase alors les scientifiques pensent que de manière spontanée régulièrement au niveau de l'organisme il vient avoir un clivage du c3 en c3a et c3b donc on va produire très peu mais alors des traces de c3b parce que c'est un c3b qui n'est pas produit par la c3 convertase qui va produire en quantité importante le c3b mais il est produit de manière spontanée donc on parle d'un clivage spontané parce qu'on sait pas exactement au jour d'aujourd'hui comment ça se passe comment le c3 en dehors de toute infection il se clive en c3a et c3b il produit un peu de c3b alors le c3b s'il y a une infection il peut déjà commencer son travail se lier par exemple à la surface d'une cellule bactérienne et s'activer et entraîner l'activation du facteur b etc à aboutir à produire du c3 convertase sinon ce c3b qui est produit de manière spontanée s'il n'y a pas d'infection il n'y a pas de bactéries il sera il a une demi-vice une protéine il a une demi-vice elle sera éliminée et dégradée d'accord et une fois on a on arrive à la production de la c3b et là ça va être la production je dirais enzymatique du c3b donc là on va produire beaucoup beaucoup de c3b pas comme ici quelques traces de c3b produits de manière spontanée non là on a une enzyme la c3 convertase qui va nous produire beaucoup de c3b et donc on part d'une voie d'amplification et on commence avec quelques molécules de c3b produits de manière spontanée pour arriver à produire beaucoup de c3b par une enzyme qui a une activité enzymatique spécifique dans le clivage du c3 à partir de là on a dit la c3 convertase elle va nous donner l'activation de la c5 convertase d'accord c5 convertase elle va cliver le c5 pour produire c5a et c5b le c5b on est dit fondamental il va associer le c6 le c7 le c8 et le c9 et tout ça ça va former un complexe on appelle le complexe d'attaque membrane air si c'est l'abréviation en anglais mac membrane attaque complexe d'accord et qui va former des ports à la surface de la bactérie donc le complément à lui tout seul par les mains il peut entraîner la liste extracellulaire décide donc de ce deuxième schéma par rapport aux voies de d'activation du complément ce qu'il faut retenir c'est le point de démarrage est différent par rapport à ces trois voies et puis je dirais la résultante qu'est ce qu'il résulte lorsque vous avez l'activation de ces voies d'accélérations qu'est ce qu'il résulte et bien la résultante elle est là vous avez production d'obsonine en vert l'obsonine c'est essentiellement le c3b donc on produit l'activation des voies du complément nous produit une obsonine qui est le c3b on produit des obsonines on produit des anaphylatoxines les anaphylatoxines sont de 3 le c3a le c4a et le c5a voyez le résultat du clivage du c4 résultat du clivage de c3 et résultat du clivage du c5 ça va nous donner le c3a le c4a et le c5a ce sont les anaphylatoxines on verra tout de suite après à quoi ils servent donc on produit des obsonines on produit des anaphylatoxines après l'activation du complément et puis on produit le MAC membrane attaque complexe c'est à dire le complexe d'attaque membrane alors il faut savoir que ces voies de signalisation elles sont sous contrôlées elles sont régulées donc il y a des éléments du complément qui vont réguler tous ces niveaux de d'activation toutes ces voies de biosynthèse qui seront régulées donc activer une voie bloquer une autre inhiber les facteurs de régulation ils sont et sont fondamentaux certains sont les circulants d'autres sont membranes et puis pour terminer avec le complément vous avez cette diapositive là qui résume un petit peu les quatre fonctions principales du complément elles sont là la lise extracellulaire ça c'est la fonction 1 l'optionisation c'est la fonction 2 l'activation de la réponse inflammatoire c'est la réponse 3 et puis l'élimination des complexes humains c'est la fonction 4 alors premièrement la lise extracellulaire la lise extracellulaire on a dit lorsque on arrive à produire du c5b le c5b va s'associer à du alors on a le détail de ce qui se passe au niveau de ce schéma là regardez vous avez le c5b qui est là il va s'associer au c6 et au c7 et va former un complexe de trois molécules ces trois molécules vont s'intégrer au niveau de la paroi bactérienne par exemple ou de l'acier lucide d'accord notamment par le c7 et le c7 qui a la capacité d'intégrer la paroi bactérienne et à partir de là ils vont recruter une quatrième molécule c'est le c8 qui va être intégrer et le c8 il a la capacité de recruter le c9 et une fois le c9 fait recruter il va y avoir une polymérisation notamment grâce au c8 il va faire un recrutement multiple des c9 donc on a une polymérisation des c9 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 on compte 10 c9 jusqu'à 16 c9 qui vont s'agencer comme ça de manière polymérisée ils vont former un port ce port là c'est comme une perforation un trou entre guillemets au niveau de la paroi bactérienne ça va perforer la voie bactérienne et va entraîner la lise extracellulaire de la bactérie cellule va la bactérie va mourir et donc par l'activation de ce qu'on c'est la cytotoxicité c'est la cytotoxicité dépendant du complément vous avez déjà vu la cytotoxicité dépendant de l'anticorps et bien ici c'est la cytotoxicité dépendant de l'anticorps et comment l'anticorps à lui tout seul il peut éliminer et tuer par une lise extracellulaire des agents infectieux alors ça c'est la première flexion la lise extracellulaire deuxième fonction l'obsonisation on a dit notamment le c3b c'est une obsonie comme les anticorps comme les igg ils vont se positionner sur la bactérie ça y est la bactérie est obsonisée par le c3b vous avez les phagocytes qui ont des récepteurs de surface notamment le cr2 qui sont spécifiques du c3b ils vont lier le c3b et puis faire la phagocytose on a dit la phagocytose par le biais des obsonines est beaucoup plus intense et beaucoup plus importante les mille fois plus importante qu'une phagocytose sont dans les obsonines ça c'est la deuxième fonction la troisième fonction c'est l'activation de la réponse inflammatoire et ça ça se se produit par les anaphylatoxines rappelez-vous ces trois a c4 a et c5 a qui sont produits lors de des voies d'activation du complément bien vous avez des catégories cellulaires notamment les mastocytes des phagocytes surtout les polynucléaires neutrophiles qui ont des récepteurs de surface pour ces anaphylatoxines alors pour le mastocytes rappelez-vous c'est une cellule qui lorsqu'elle s'active elle va faire la dégranulation donc les anaphylatoxines sont capables donc d'induire la dégranulation des mastocytes donc libération des médiateurs chimiques de l'inflammation et voilà comment la réaction inflammatoire peut se déclencher au niveau de ce tissu là par rapport aux polynucléaires ils peuvent assurer le recrutement des polynucléaires ils vont jouer le rôle de chez de chimio qui si vous voulez pour les ramener vers le site de l'inflammation c'est des phagocytes d'accord ils ont aussi d'autres fois c'est de d'intervention les affinatoxines notamment au niveau de la modulation de la réponse est naturelle et spécifique donc le ici vous avez le travail des anaphylatoxines d'accord et puis pour terminer cette quatrième fonction c'est l'élimination des complexes humains je vous ai dit il ya des fois une concentration très importante des antigènes qui est contrée par beaucoup de molécules d'anticorps et donc l'interaction avec des entre les antigènes et les anticorps ça forme ce qu'on appelle des complexes humains complexe antigènes anticorps complexe humain ça sade c'est ça donc quelque chose d'une structure moléculaire de gros détails qui risque de précipiter donc elle ne sera plus soluble mais elle va précipiter ses précipites et peut avoir des conséquences très graves d'accord alors ce qui se passe c'est que le complément notamment par le c3b il peut venir se fixer au niveau des fractions fc d'accord et là vous avez l'intervention d'une catégorie c'est déjà très important que sont les mais les globules rouges rouges qui sont des cellules qui n'ont rien à voir avec l'immunité l'oxygène co2 etc mais ils ont un récepteur de surface notamment le cr1 qui est un récepteur du c3b donc si vous voulez lorsque vous avez formation de ces complexes humains comme ça antigènes avec les anticorps avec le c3b qui est là les globules rouges cette structure ou ce complexe moléculaire qui est dans la circulation il peut être capturé capté par les récepteurs cr1 à la surface des globules rouges donc ils peuvent lier ici c3b par le récepteur c5 c5 cr1 pardon mais les globules rouges ne sont pas des cellules effectrices ils ne peuvent rien contre le complexe humain ils peuvent le lier mais quand ils le lient ils se dirigent vers des organes comme par exemple le foie ou la rate et là il confie le complexe humain il le confie à des phagocytes parce que les phagocytes pareil ils ont ce récepteur cr1 qui peut prendre la main si vous voulez par rapport à ce complexe là et là c'est des phagocytes ils vont pouvoir phagocyter et éliminer les complexes humains grâce au c3b mais grâce aussi aux globules rouges et merci de votre attention